Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on appelle un type qui élimine ma... Ce sera pas... L'homme mystère a enlevé Catwoman. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure. Je l'ai juste licoté et laissé à l'intérieur. Pourquoi ? À quoi j'enigme ma ? J'en ai aucune idée. Je l'ai juste amené ici, j'ai placé des trophées dans la zone, c'est tout. Vous devez me croire. J'te crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Batman ? Ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. On reste calme. Est-ce que tu vas bien ? À merveille ! Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir ? On s'en va. Toi, peut-être. Mais pas moi. Ah ! Enfin, tous les participants sont là ! Ce soir, il y aura des énigmes à gogo ! Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants babons de Gotham avaient à offrir en termes de vingt œuvres décérébrées. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut construire un programme de construire et produire bien mieux que toi-même ? Ne t'arrête pas ! Ne t'arrête pas ! Vous faites la paire, les deux. Ensemble, vous l'étiez juste assez talentueux. Celui-là ! Savoure ce moment, le baguette noire. Je te réserve bien plus que les choses sur lesquelles elle a parlé. Je suis sûr que tu as apprécié, détective, et ce sera le meilleur moment de ta nuit, tu crois ? Vois-tu, chevalier, cette facetieuse femme féline s'est vue offrir un collier flambant neuf de mon cru. À chaque défi réussi, tu empoches une petite clé. Récupère toutes tes clés et c'est la liberté ! Force aussi tu l'oses et le chaton s'explose ! Mais ne désespère pas, chevalier noir, tu as déjà réussi un défi ! Voyons dans combien de temps tu vas perdre ta longueur d'avance, trébucher et tomber lamentablement... ...tomber la monte dans ton bolide supersonique et fonce à Chinatown, détective ! Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui ? Les gars comme Eddy me fichaient la paix avant que je commence à être gentille avec toi. Tu n'es pas du genre à te faire attraper. C'était une embuscade ? Un chantage ? Un piège ? Il m'a invité. Quoi ? Il m'a proposé un boulot. Un boulot ? Oui, de type chapardage. Je suis plutôt douée pour ça, tu te souviens ? Tout le monde ne se balade pas sur les toits toute la nuit dans le but d'aider les gens, espèce de boy scout ténébreux. Bon, où est ma clé ? Ne me fais pas attendre ! Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien, je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Alors là, Batman, mon vieux, en voilà un sacré dilemme, Barbara. Est-ce que tu vas sauver l'ami incompétente qui s'est fait enlever ? Ou bien l'ami incompétente qui s'est fait enlevé ? À ta place, j'irai voir le défi concocté par Eddy. Je suis sûr qu'il s'est donné beaucoup de mal. Et puis, tu ne peux pas sauver entièrement Barbara, je l'ai déjà tué à moitié. C'est temps qu'il y ait tous ces trucs, ça a dû coûter une blinde. Pas de mal, pendant que l'épouvantail étoile vous a réussi à faire exploser une usine chimique. Moi, ton véritable ennemi. Un défi sous Chinatown ? Viens, Megmar, je vais jouer à tes jeux. Et je vais gagner. La vie de Selina en dépend. Tu vois, si tu tournes le doigt d'autant, je peux... Si notre équipement est vraiment haut de gamme, celui de Batman est hors gamme. Au-dessus de la gamme, ça existe au moins. Un chauve-soui a de la chance d'être sortie de l'usine en vie. J'aurais dû être à l'usine. J'aurais arrêté la chauve-souris. Quoi que t'en penses ? L'épouvantail est taré. Et on n'aurait pas dû accepter ce boulot. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es perturbé par ce qu'on opère sur le sol américain. T'as peur de devoir affronter Batman ? Ou t'as juste peur de l'épouvantail ? Je suis prêt pour Batman. Et je paierai sur l'oncle Sam avec une sième étau après la façon dont l'armée m'a traité. Et l'épouvantail, oui, il me fait peur. On parle comme s'il voulait déclencher l'apocalypse. Quand j'ai signé, le Chevalier a dit qu'il me donnerait un but. Quelque chose qui voudrait le goûte ce matin, et une veille qui donnerait envie de... Une personne sait où elle se trouve. Le Chevalier la déplace sans arrêt. Le Chevalier m'a donné une seconde chance. Je ne le décevrai pas. Hé, il est quelle heure ? Sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a ? On est sur un toit juste en face de la plus grande horloge de Gotham. Et tu me donnes quelle heure il est ? Ah ouais, j'avais pas remarqué. J'étais occupé sur mes mots-en-là. Demi-tour, c'est Batman ! Parle-moi de l'homme mystère. Je te dirai tout ce que tu veux ! Merci. Alors, Chevalier noir, tu en veux encore ? Belle épreuve d'humilité. De pouvoir donner un vrai réperçu, mon génie. La prise de conscience subite de ta médiocrité, de la criante inconséquence, de tes actions, de tes épreuves sont mes plus gros chefs-d'oeuvre, détective. Quand je t'aurai vaincu, elles deviendront le symbole de mon génie. Des hôtels dressés au culte de ta stupidité. Des milliers d'écoliers viendront s'endasser dans cet ascenseur pour avoir le privilège de contempler le lieu où le chevalier noir a été vaincu. Ils ne comprendront rien, bien sûr, mais... ... Une épreuve si simple et élégante que même émoi, tu devrais prévoir en saisir après le fonctionnement de base. Il vaut que tu trouves un moyen d'alimenter ce patron. ... Tu sais quoi, Batman ? Bien réfléchi, je ne crois pas qu'il va réussir. ... ... Ce n'est pas qu'un test de intelligence, je vais nous avoir. C'est un test de compétence. C'est un test de compétence. ... 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